Bonjour à tous, c'est Geoffrey de AES. Aujourd'hui je vais vous présenter Romain qui est formateur pour le BPGEPS activité de la forme. Donc Romain je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Romain Maillère, j'ai 33 ans et j'interviens sur la formation sur les cours d'haltero et de cross-training en small group. Ok, quel est ton parcours Romain ? Donc mon parcours sportif, j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai démarré très très jeune à 2-3 ans par la gym, ça a donné une bonne formation de base. Ensuite je suis passé sur l'athlétisme, j'ai fait ça pendant un peu plus de 5 ans, jusqu'à une douzaine d'années. Donc essentiellement des sauts, longueur et sprint de cours, j'étais déjà spécialisé là-dedans. Et ensuite je suis parti sur l'haltérophilie, donc l'haltérophilie c'est une tradition familiale, le grand-père triple sélectionné olympique, entraîneur national, mon oncle et mon père internationaux aussi. Donc voilà, le virus est arrivé comme ça et j'ai démarré en 97, donc ça fait un peu plus de 20 ans de pratique aujourd'hui. D'accord, donc après l'athlé, tout de suite l'haltérophilie ? Tout de suite l'haltérophilie, j'ai fait pendant un an les deux et au bout de 6 mois d'haltérophilie j'étais qualifié au France et 2 ans après j'étais champion de France. Donc forcément ça motive et voilà, donc derrière après j'intégrais les équipes de France aussi à mon tour et donc j'étais en interne au Krebs de Wattini, sur l'INSEP, sur Paris pendant 3 ans et donc voilà. D'accord, donc là en parallèle de cette pratique en haltérophilie, t'es coach sportif ? Oui. Donc t'as un BP, BP à G2F que tu as ? Alors non, j'ai un BE 2ème degré à Cummès et j'ai également une licence stable, c'est l'entraînement sportif. D'accord, ok. J'ai cumulé deux diplômes. Donc que t'as passé en ? Alors le BE 2 je l'ai obtenu en 2008 et la licence en 2006. Le BE 1 je l'ai eu en 2006. D'accord, ok, ça marche. Donc ça fait plus de 10 ans que… Ça va faire 10 ans, ouais, 10 ans de métier. Plus de temps, ouais, ok, ça marche. Donc aujourd'hui dans ce que t'enseignes dans ton métier, on va mettre l'haltérophilie pour l'instant de côté. Qu'est-ce que tu fais faire ou qu'est-ce que tu pratiques ? Alors aujourd'hui je suis manager, ça va faire 4 ans maintenant que je suis manager dans la société pour laquelle je travaille, pour le club des autres dans lequel j'évolue. Donc auparavant j'étais coach, donc aujourd'hui je suis manager mais je continue mon métier de coach parce que c'est important d'avoir toujours le lien avec cette pratique. Et donc j'enseigne essentiellement des cours de cross training, donc des cours en small group, du renforcement musculaire, mais voilà, pas de travail en musique. Ou vraiment des cours typés très fitness, pas de cours en small group. Donc plateau, cross training ? Plateau, cours de TRX, kettlebell, tout ce genre de choses. Et est-ce que tu interviens donc sur des clubs par exemple d'haltérophilie en tant qu'entraîneur aussi ? Alors auparavant, avant de bosser dans la boîte sur laquelle je suis aujourd'hui, j'étais salarié de mes clubs d'haltérophilie, donc j'étais encore athlète de haut niveau à l'époque. Donc j'étais payé à la fois pour entraîner les équipes et en même temps pour moi également m'entraîner. Donc voilà, j'ai d'abord évolué au niveau de la SPTT, c'était un club là-ci dans le coin, puis ensuite au Luc Alterophilie. D'accord. Donc sur la SPTT, j'avais repris le club et j'avais 23 ans, c'est la première expérience en tant qu'entraîneur. Donc à 23 ans, j'étais le plus jeune du club et en deux ans de temps, j'ai réussi à ramener 40 gamins, enfin les gamins, ils avaient 15-16 ans, mais une quarantaine de jeunes dans le club. Et on a fait plusieurs types de champions de France et des sélections par équipe au France, donc on a bien bossé le club. Ok, ça marche Romain. Et donc là, grâce à ta pratique en haltérophilie, à ton expérience, tu interviens dans la formation BPGEPS, activité de la forme en haltérophilie et en small group aussi. Oui. Tu interviens donc combien d'heures à peu près dans la formation ? Alors au niveau de la formation, j'ai à peu près 60 heures d'intervention. Oui. Donc on a dispatché sur l'animation du cours small group. Donc voilà, aujourd'hui, les mouvements d'haltéro tels qu'ils sont, sont importants parce que beaucoup d'autres mouvements sont dérivés de ces mouvements. Si je prends la pratique kettlebell, voilà, il y a quand même beaucoup d'analogies entre les deux pratiques. Donc voilà, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. Voilà, il y a de ça dix ans, on n'en parlait pas trop. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'haltérophilie des fois sans même le savoir. Et voilà, en tant qu'expert, c'est vrai que des fois, ça fait un peu grincer des dents qu'on voit certaines pratiques dans les salles. Et voilà, je pense que c'est vraiment une bénédiction, en tout cas, que l'haltéro a été intégré sur les courses du BPJS. C'était la question, en fait, qu'est-ce que tu penses du fait que l'haltérophilie soit intégrée au BPJS de coach sportif ? Voilà, aujourd'hui, c'est sur le marché du fitness, c'est utilisé quasiment par tout le monde. Donc, le CrossFit a amené cette méthode d'entraînement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas inclus dans les cursus de formation. Et voilà, c'est comme tout sport, on n'apprend pas l'haltérophilie en deux jours en allant faire un séminaire. Il faut de la pratique, il faut qu'on nous enseigne, il faut que ce soit encadré par des professionnels et des diplômés, des personnes avec un diplôme spécifique. D'accord, ok, ça marche, Romain. Comment tu vas enseigner, j'ai envie de dire, l'haltérophilie, par exemple, sur la formation ? Enfin, tu le fais déjà. Quelle est ta progression, en fait ? Alors, au niveau de la formation, je pense qu'il est important de pratiquer déjà beaucoup. Oui. Parce que c'est, voilà, pour moi, on n'apprend pas une discipline sportive en lisant un livre ou assis derrière une chaise. Donc, le côté pratique est hyper important, ça nous permet de se mettre à la place du futur athlète qu'on entraînera, de voir peut-être les erreurs qu'il peut commettre. Donc, voilà, ça permet d'acquérir un peu tout le cursus de formation et d'apprentissage. Donc, voilà, beaucoup de pratiques, ou plutôt de TD. Voilà, TD, le but, c'est vraiment de, voilà, je pratique et tout de suite, ok, j'essaie de comprendre ce que je fais. Et, voilà, quelle est l'utilité des mouvements que je peux… Voilà, en tout cas, pour moi, le fait d'associer pratique et contenu, c'est indissociable. Il faut faire les deux en même temps, mais on ne peut pas, voilà, juste être emmagasiné de l'info et sans avoir pratique. Ok, ça marche, Romain. Et donc, dernière question, Romain, si tu as un stagiaire qui voulait, enfin, une personne qui voulait rentrer en formation, donc BPJ, activité de la forme, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Alors, le… Pour ne pas qu'elle hésite. Alors, pour ne pas hésiter, c'est déjà de se rassurer, c'est que quand on entre en formation, effectivement, c'est… on va nous apporter les billes, donc il ne faut vraiment pas avoir d'appréhension pour ça avant. Par contre, c'est important de, déjà, être pratiquant, déjà aller pratiquer en salle. Voilà, à l'altérophilie, il y a quand même pas mal de clubs, en tout cas en France, et là, sur le secteur lillois, on est une région où, en tout cas, on est bien fourni en termes de clubs, on va déjà avoir une pratique personnelle pour se mettre petit à petit dans l'activité et voilà, connaître ce qu'on a amené à enseigner plus tard. Je pense qu'on ne va pas passer un brevet d'état football sans avoir fait une seule fois du foot en club. Le but, c'est de pratiquer un peu avant pour déjà voir si c'est quelque chose qui va nous motiver, quelque chose qui peut nous plaire. Et voilà, c'est, on a un métier passion, donc voilà, c'est la première des choses à avoir, c'est être passionné déjà par ce qu'on fait et après être passionné dans, c'est un peu différent entre être coach et être pratiquant. Donc, il faut aussi aimer transmettre son savoir, ses connaissances. D'accord, ok, ça marche. Bon, écoute, je te remercie Romain. Écoute, merci à toi. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.